Bonjour, je suis Émilie Emmer, fondatrice de l'agence e-marketing PopTrafic et spécialiste du référencement naturel et sponsorisé. Lors de cette formation, je vous invite à découvrir l'achat de mots-clés sur Internet. Vous avez un site Internet, vous voulez des visiteurs tout de suite, sans vous lancer dans une grande campagne d'optimisation de référencement naturel, ou bien vous voulez tester des mots-clés avant d'optimiser votre site, l'achat de mots-clés est une solution idéale. Mais l'achat de mots-clés, c'est quoi ? À qui ça s'adresse ? Quels sont les atouts, mais aussi les difficultés à prendre en compte lorsque vous vous lancez dans une campagne de liens sponsorisés ? C'est tous ces aspects que je vous invite à découvrir. L'achat de mots-clés, c'est le fait d'acheter le positionnement d'une annonce pour faire la publicité de notre site pour certains mots-clés sur les moteurs de recherche. Le système le plus connu est le système dit de liens sponsorisés de Google AdWords. Vous définissez des annonces, vous achetez des mots-clés qui correspondent à votre activité, et Google positionne votre annonce en première page pour ces mots-clés. Voilà le principe. On parle également de PPC ou Pay Per Click. Alors ça, c'est une notion un petit peu plus large, mais qui correspond tout à fait à l'achat de mots-clés. C'est vous ne payez que pour les clics que vous recevez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous achetez un mot-clé auprès de Google, vous avez votre annonce qui apparaît sur le site de Google lorsque l'internaute tape le mot-clé que vous avez acheté. Mais si cet internaute regarde les résultats, mais ne clique pas sur votre site, ça vous coûte zéro. A l'inverse, si l'internaute a décidé que votre annonce était suffisamment pertinente par rapport à ce qu'il recherchait, et qu'il clique sur votre annonce pour aller sur votre site, alors ça vous coûte un clic. Ce prix du clic varie selon le budget que vous êtes prêt à mettre et que vous avez défini chez Google, mais également selon la concurrence. Il existe aujourd'hui des domaines très concurrentiels dans lesquels les clics peuvent avaler jusqu'à 6 euros, 10 euros. Et à l'inverse, vous avez encore des domaines dans lesquels avec 20 centimes, 30 centimes, vous pouvez avoir un clic. On parle également de liens sponsorisés ou de liens commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'en général, l'achat de mots-clés se fait sur un moteur de recherche, comme Google, et ça vous permet d'avoir un lien vers une page de votre site, au même titre que les liens qui sont en référencement naturel en bas à gauche, mais sauf que vous avez payé pour avoir ce lien, tout simplement. D'où la notion liens sponsorisés ou liens commerciaux. Comme je vous le disais, le fonctionnement est simple, vous définissez des mots-clés, vous définissez une annonce, vous définissez le prix au clic que vous êtes prêt à payer, et grosso modo, c'est parti, vous pouvez lancer votre campagne d'achat de mots-clés. Vous avez en général deux modes de paiement qui sont proposés, par Google et par ses concurrents. Vous avez le paiement avec un système de crédit, et vous avez le paiement avec une facture a posteriori. Alors, le paiement système de crédit, vous payez 30 euros, 50 euros, 100 euros, et ça va correspondre à tant de clics. À la fin, lorsque vous n'avez plus de crédit, votre annonce disparaît. Si vous voulez qu'elle réapparaisse sur le moteur de recherche, vous devez repayer un crédit. Le système de facturation a posteriori vous permet de garder la présence de votre annonce sur les différents mots-clés que vous avez définis pendant une durée illimitée. C'est vous qui, à un moment, dites « Ok, j'arrête ma campagne », vous débranchez, vous dites « Mon annonce n'est plus active, je la mets en veille », et elle disparaît de Google. Donc, c'est deux modes de paiement qui sont à prendre en compte. C'est important ensuite pour la gestion de votre campagne, de savoir si vous passez plutôt par l'un ou plutôt par l'autre. Quels sont les avantages des liens sponsorisés ou de l'achat de mots-clés ? Le premier avantage, le plus évident, c'est que tout de suite, dans 5 minutes, un quart d'heure, vous pouvez avoir des visiteurs sur votre site. Et des visiteurs ciblés qui ont entré sur les moteurs de recherche des mots-clés qui correspondent vraiment à votre activité. Donc, ce n'est pas M. Tartampion qui va venir visiter votre site au hasard, c'est vraiment quelqu'un qui veut acheter un jean diesel. Par exemple, si vous vendez des jeans diesel, vous avez mis ce mot-clé-là, jean diesel, vous savez que vous avez un prospect prêt à acheter un jean diesel qui va venir sur votre site. Et ça, je vous le redis, en 5 à 15 minutes. C'est vraiment l'avantage numéro 1 de l'achat de mots-clés. Le deuxième avantage, c'est d'avoir un volume de trafic important, notamment avec Google. C'est-à-dire que même si vous avez d'autres sources de communication, vous avez des gens qui viennent sur votre site par de l'emailing, par les réseaux sociaux, par des petites annonces, etc. La puissance de frappe aujourd'hui de Google vous permet de vous abreuver d'un trafic régulier en grande quantité. Si vous voulez avoir 10 000 visiteurs sur votre site par mois, ou 50 000 visiteurs, ou 100 000 visiteurs par mois, vous pouvez. Avec n'importe quelle autre technique, isolément en tout cas, ce sera difficile. Il faudra mettre en place tout un tas de techniques qui vont se cumuler pour arriver à un tel trafic. Le troisième avantage, ça vous donne la possibilité de tester des mots-clés et de faire une étude de marché. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Vous pouvez très bien tester avec un petit budget, un petit volume, mais tester, par exemple, si votre page d'accueil est accrocheuse. Par exemple, si je fais jean diesel, les gens qui viennent sur ma page d'accueil, est-ce qu'ils restent sur mon site et ils vont vraiment voir mes jeans, ils vont commander, etc. Ou est-ce qu'ils zappent ? Ça vous permet d'optimiser le contenu de votre site, d'optimiser vos mots-clés. Peut-être que ce n'est pas jean diesel qui va être intéressant, mais acheter jean à la mode, par exemple. Donc si vous testez les deux mots-clés avec les liens sponsorisés, vous saurez que jean diesel, vous pouvez l'oublier pour vos mots-clés. Par contre, acheter un jean à la mode, vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie de référencement naturel. Voilà les trois principaux avantages de l'achat de mots-clés. Quand vous vous lancez dans une campagne d'achat de mots-clés, par contre, il y a quand même des difficultés à prendre en compte et à ne pas sous-estimer. La principale difficulté, c'est de bien maîtriser votre budget. Si vous passez par un système de crédit, c'est beaucoup plus facile de maîtriser votre budget. Vous vous dites, moi je ne veux pas dépenser plus de 100 euros ce mois-ci. Vous mettez 100 euros, vous savez qu'une fois arrivé à la fin des 100 euros, vous ne serez pas recrédité automatiquement. Votre annonce disparaît des résultats, mais au moins vous ne serez pas crédité. Si à l'inverse, vous partez sur de la facturation a posteriori, attention, parce que vous pouvez très vite déraper et dépenser plusieurs milliers d'euros sans vous en être aperçu ou sans l'avoir maîtrisé. C'est vraiment le point noir, c'est la maîtrise du budget. Même si vous utilisez un système de crédit, faites attention à surveiller régulièrement l'état du crédit, parce que vous pouvez avoir un mot-clé qui va vous pomper tout votre crédit en deux jours, alors que c'est un mot-clé finalement qui ne vous aura pas rapporté de client. Donc essayez d'y aller de façon très parcimonieuse, avec peu de mots-clés au départ, des budgets faibles, et il vaut mieux grandir petit à petit lorsque vous maîtrisez votre taux de retour. Le deuxième aspect, c'est donc justement de bien maîtriser son taux de retour. Si vous vous lancez dans une campagne d'achat de mots-clés à l'aveuglette, sans savoir, sans maîtriser combien de clients ça vous rapporte, combien de contacts ça vous rapporte, etc., vous risquez de ne pas pouvoir optimiser votre campagne, et donc de continuer à dépenser en vous disant « bon, ça fait du trafic, c'est toujours bon à prendre, mais à terme, ça peut vous faire dépenser beaucoup d'argent de façon inutile. » Moi, j'ai récupéré beaucoup de clients qui s'étaient lancés tout seuls, qui ont dépensé beaucoup d'argent. Ils avaient l'impression que ça leur rapportait des commandes, mais on s'est rendu compte que pour un euro investi, ça leur faisait 80 centimes ou 70 centimes de chiffre d'affaires. Donc certes, ils avaient du chiffre d'affaires, mais moins que ce qu'ils avaient dépensé. Donc attention, connaissez et maîtrisez votre taux de retour. Troisième écueil, il faut donc prévoir, c'est le pendant des deux aspects, il faut prévoir d'investir quand même du temps pour suivre tout ça. Quels sont les principaux réseaux sur lesquels acheter des mots-clés ? Vous avez bien sûr Google avec Google AdWords, c'est le plus connu, c'est l'inventeur de liens sponsorisés en 1998. Mais vous avez également ses concurrents Bing et Yahoo, qui ont beaucoup moins de trafic, mais souvent des prix plus accessibles. Et puis aujourd'hui, vous avez la notion de lien sponsorisé qui se développe en dehors des moteurs de recherche. Je pense notamment à Facebook, qui a lancé sa propre plateforme de liens sponsorisés. Même système d'achat de mots-clés. En quelques mots avant de conclure, les étapes d'une campagne de liens sponsorisés, vous ouvrez un compte sur le réseau de votre choix. Vous créez ce qu'on appelle une campagne. Vous allez définir les mots-clés pour lesquels vous voulez apparaître. Vous allez définir une ou plusieurs annonces. Vous allez définir le prix au clic. Et éventuellement, un budget maximum par mois ou par jour. Après ça, mettez en place un outil qui vous permette de suivre votre taux de retour. Et c'est parti ! Vous l'aurez compris, faire une campagne de liens sponsorisés, c'est à la fois très simple. En 5-10 minutes, vous pouvez vous lancer et avoir du trafic. Mais c'est très compliqué si vous voulez ne pas vous ruiner et que ce soit vraiment efficace pour votre activité. N'hésitez pas à vous faire aider pour optimiser votre campagne de liens sponsorisés. Au moins les premiers mois, vous éviterez d'avoir beaucoup de pertes d'argent inutiles. Et vous aurez ainsi une campagne saine qui vous permettra ensuite de durer longtemps.